je voulais d'abord être très satisfait d'être parmi vous et d'avoir entendu clair c'est la première fois que j'entends dans une réunion de pour une constituante une réponse à la question que j'ai toujours posé qu'est ce qu'on garde rien ça pourrait juste mais moi ça fait pas partie de mes convictions je considère qu'il est bon de garder la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ensuite je pense que pour expliquer je pense que l'état et la nation ce sont deux concepts et deux réalités différentes et que s'il y a un sens où ça peut marcher c'est que l'état soit au service de la nation mais que ce soit la nation qui soit au service de l'état je suis pas sûr que c'est ça que nous dit la constitution deuxièmement qu'est ce qu'on garde moi j'ai tendance aujourd'hui à dire la constitution on l'applique et j'ai pas besoin de rappeler les mots de claire et de d'autres on l'applique ça veut dire quoi je pense qu'il y a l'article 11 il y a l'article enfin du la déclaration de 89 celle du 26 août il y a l'article 11 donc il y a l'article 13 il y a l'article 15 l'article 15 il y a un personnage de l'état qui s'en est servi récemment puisque c'est le fronton de l'amphithéâtre de la cour des comptes considérant que la société a le droit de demander compte de demander compte à tout agent public de son administration voilà donc il a fait un boulot par rapport aux finances publiques je crois qu'il y a un autre article qui nous dit qui nous précise le rôle du président de la république ça c'est dans la constitution donc de 1958 que personnellement j'ai pas eu l'opportunité de voter j'ai voté au référendum de Maastricht je peux même vous dire comment mais quand même cet article 5 il explicite le rôle du président de la république et l'étendue de ses pouvoirs et ses missions et notamment son comportement son comportement il est repris à l'article 68 de la même constitution qui prévoit qu'il n'est pas responsable devant il n'est responsable devant aucune autre institution que la haute cour de justice qui est constitué des mêmes membres que le congrès c'est à dire les parlementaires et donc comme je sais qu'il y a des députés les sénateurs ne me représentent pas en tant que personne par contre les députés me représentent par conséquent j'ai adressé des courriels à quelques députés pour les interroger sur cette question et donc je me suis assuré que certains de leurs comment on appelle ça assistants parlementaires ont bien reçu ce courriel et donc j'attends je suis pour l'instant en attente des réponses qui vont être données ou qui pourraient l'être sur cette question de la haute cour je ne m'appelle pas Rémi Hetz et par conséquent j'ai pas fait appel de la cour de justice de la république du jugement ou de la décision ou de la vie je ne connais pas bien les termes judiciaires mais en tout cas concernant donc le ministre de la justice qui est non seulement ministre de la justice mais il est aussi garde des sceaux ce qui n'est pas neutre donc voilà ce que je souhaitais pouvoir dire ici merci merci bien et bien et bien et bien